ou à défaut, un vie défavorable. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur Bopin. Oui, merci Madame la Présidente. Malgré le peu de temps dont dispose notre groupe dans ce temps programmé, je ne peux pas ne pas dire quelques mots sur cette alinéa historique qui va être adoptée dans quelques minutes et répondre à nos collègues sur quelques arguments qu'ils ont développés. D'abord le premier sur l'indépendance énergétique de la France qu'on nous serine depuis des années par rapport au nucléaire. Je me permets de rappeler juste que 100% de l'uranium consommé dans nos centrales nucléaires est importé, qu'on est en train de draguer la Chine pour réussir à recapitaliser Areva, que l'essentiel de l'uranium est traité à l'extérieur du territoire français. Donc toute cette histoire sur l'indépendance énergétique de la France qui serait liée au nucléaire est évidemment une histoire qu'on raconte aux enfants mais qui n'a aucune réalité. Par contre, évidemment, le soleil, le vent, la biomasse, les énergies marines, ça elles sont bien des énergies qui sont produites sur notre territoire. Deuxièmement, sur l'argument de l'impossibilité de passer à 50% en 2025, je me permets de vous retourner la question. Quelle est la possibilité réelle de maintenir à 75% le nucléaire en 2025 en France quand l'autorité de sûreté nucléaire elle-même dit qu'il n'y a absolument aucune garantie qu'un quelconque réacteur nucléaire puisse être prolongé au-delà de 40 ans ? Quand par ailleurs, on est totalement incapable de construire de nouveaux réacteurs nucléaires en France. On le voit avec l'EPR. Et si tant est qu'un jour peut-être on construise un nouveau réacteur, à quel coût de l'électricité si on regarde le contrat que EDF a d'ores et déjà conclu avec la Grande-Bretagne, soit avec les points, où le prix de l'électricité qui serait produite sur cette centrale serait le double du prix de l'électricité actuelle en Grande-Bretagne. Et même si l'ASN autorisait la prolongation de centrales nucléaires en France au-delà de 40 ans, là encore à quel coût ? D'ores et déjà, le grand carénage, ça coûte 110 milliards d'euros. Ce sont les chiffres qui ont été rendus publics par la Cour des comptes lors de la commission d'enquête sur les coûts nucléaires. Et ça, ça ne prend pas en compte la prolongation, c'est-à-dire l'augmentation des coûts d'investissement nécessaires, puisque l'autorité de sûreté nucléaire a d'ores et déjà dit que le référentiel de sûreté pour la prolongation serait l'équivalent de celui des EPR, et donc avec des équipements supplémentaires qui peuvent être chiffrés entre 1 et 4 milliards par réacteur. Donc on voit bien que, de toute façon, l'hypothèse même d'aller à 75% de nucléaire en 2025 est purement hypothétique. Et donc la question aujourd'hui qui est posée, non pas simplement pour des raisons de conviction qu'ont les uns et les autres sur le nucléaire, mais simplement en responsabilité, en tant que responsables politiques qui devront définir la capacité de la France à produire l'exercité dont elle a besoin, c'est d'avoir un plan B. Et le plan B, c'est justement le compromis qui a été passé d'être à 50% de nucléaire en 2025, c'est-à-dire d'avoir une forme de diversification, de ne pas mettre tous nos oeufs dans le même panier, comme l'a dit Madame la rapporteure il y a quelques instants. Et donc c'est la raison pour laquelle nous défendons bien évidemment ce compromis et nous appelons à rejeter tous vos amendements. Monsieur Aubert. Oui Madame la Présidente, je ne peux pas laisser passer la succession de contre-vérités qui vient d'être énoncée par Monsieur Bopin. Premièrement, sur l'indépendance énergétique, il semble oublier que ces éoliennes et ces panneaux photovoltaïques dont vous nous vantez les mérites utilisent toute une série de métaux rares que nous importons de l'étranger et que la plupart des panneaux photovoltaïques sont fabriqués en Chine. Et là où vous êtes d'une mauvaise foi confondante, Monsieur Bopin, c'est que les éléments qui permettraient au nucléaire d'être justement une énergie totalement renouvelable avec un combustible qu'on pourrait recycler, eh bien vous faites en sorte, au travers de cette loi, d'empêcher que la France s'en donne les moyens. Qu'est-ce que nous pouvons réutiliser ? Le MOX. Qu'est-ce que vous faites ? Vous fermez les centrales MOX-C. Par conséquent, vous cassez, nous allons nous retrouver avec du combustible et du plutonium que nous ne pourrons pas recycler. Voilà ce que vous faites avec votre loi, Monsieur Bopin. Deuxième élément, la quatrième génération de réacteurs, Astrid, qui permettra pendant des milliers d'années de réutiliser des combustibles. Qu'est-ce que vous faites ? Vous refusez absolument qu'on fasse des recherches. Vous refusez absolument qu'on leur donne une chance. Vous refusez absolument de les inscrire dans cette loi et vous les condamnez à la... Vous souhaitez en réalité qu'on les condamne à une mort prématurée, de la même manière que vous avez fait fermer Superphénix en 1997. Vous êtes donc d'une mauvaise foi confondante quand vous nous expliquez que le nucléaire est incapable de participer de l'indépendance énergétique de ce pays en sachant que depuis près de 40 ans, c'est une énergie qui justement nous a permis d'être relativement insensibles, qu'il s'agisse des pressions des Russes ou des pressions des Américains. Deuxièmement, vous avez un sophisme en matière d'éloquence qui est incroyable. Vous nous expliquez, nous vous expliquons qu'il est impossible d'atteindre pour 2025 50%. Et vous nous dites en retour, oui, mais il est impossible de rester à 75%. Mais Monsieur Bopin, on ne vous a jamais dit que nous souhaitions rester à 75% 2025. Ce que nous vous avons dit, c'est que nous étions prêts à une réduction de la part du nucléaire en laissant faire les choses sans se donner un objectif de 2025 qui conduit à déstabiliser une filière, qui conduit à fermer des réacteurs qui fonctionnent et qui conduit à détruire 11 000 emplois, Monsieur Bopin. 11 000 ! Vous vous imaginez ? Mais oui ! Parce que lorsqu'on fait l'addition des réacteurs qui vont être fermés du fait de votre vision idéologique de l'économie, c'est 11 000 personnes qui vont perdre leur emploi. Il est là, le problème. Et voilà pourquoi. La question n'est pas de savoir s'il nous soit à 75%. Moi, je fais partie des pragmatiques, Monsieur Bopin. Si on est à 50% 2025, naturellement, mais ça ne me gêne pas. Le nucléaire n'est pas une idéologie. Ça n'est pas un dogme. Ça n'est pas une religion. C'est une évidence, c'est une certitude, c'est une industrie qui existe. C'est celle qui, aujourd'hui, permet à des millions de Français d'avoir une électricité sociale, pas chère. C'est ce qui permet de donner des emplois. C'est ce qui permet de créer des exportations. Et c'est ça que vous voulez détruire. Et c'est pour ça que nous serons toujours opposés à votre vision de l'écologie. Et à la limite, vous avez même attaqué le PR. C'est quand même très drôle. Quand on sait que ce sont vos propres attaques sur le nucléaire, reproduites pendant près de 20 ans, qui ont conduit, pour le marché allemand, à créer un modèle perfectionné de réacteurs. Et maintenant, vous venez nous dire « Ah ben, regardez, il coûte trop cher. » Mais nous l'avons fait trop cher pour justement répondre à vos sempiternelles attaques sur la sécurité. Voilà. Moralité, aujourd'hui, la plupart des pays nous achètent des réacteurs de deuxième génération. Et si tous ces arguments, M. Bopin, ne vous avez pas convaincus, ils ne vous convaincront jamais parce que vous avez une vision idéologique de l'économie. Je vous donne un argument politique pour voter sept amendements. Un amendement qui devrait vous concerner, vous, le groupe écologiste. Parce que quel est votre intérêt ? Est-ce que votre intérêt est d'avoir une victoire aujourd'hui ou est-ce que votre intérêt est de graver, dans le marbre, pour plusieurs années, la baisse du nucléaire ? Si vous votez la règle des 2025, qui est inapplicable, tout le monde le sait, vous nous obligerez, lorsque nous reprendrons le pouvoir, à faire revoter une loi afin de supprimer cette barrière de 2025. Et les équilibres politiques seront peut-être beaucoup moins favorables à votre point de vue, M. Bopin. Et ce qui risque de se passer, c'est que vous obtiendrez peut-être un équilibre sous-optimal. Il vaut mieux obtenir aujourd'hui les 50% que vous voulez, avec une date qui est plus lointaine, que risquer de nous faire revoter dans quelques années et vous apercevoir que les équilibres ayant changé, vous obtiendrez un résultat bien moins agréable pour vous que ce que vous souhaitiez. Et je regrette très profondément que dans le cadre de ce débat, à aucun moment, alors qu'on désigne ici 11 000 emplois en France, le gouvernement n'était capable de nous expliquer par la magie de quelle opération il va fermer 22 centrales en 10 ans. La ministre n'est même plus là. Voilà. Ce qui montre d'ailleurs que la co-construction s'est arrêtée à Éboli. Et en l'occurrence, je trouve quand même extrêmement dommage que nous n'ayons pas un débat de fonds sur ce sujet. Vous avez parlé des milliards d'euros. Moi, j'aurais bien aimé que vous nous expliquiez aussi comment on va construire 30 000 éoliennes et 600 km² de panneaux photovoltaïques pour combler les folies d'un programme PS vert.